Nous sommes à l'automne 1851, sous le soleil du désert d'Aboussyre, au sud de l'actuelle ville du Caire, en Egypte. Auguste Mariette, un français de 30 ans, reprend son souffle après avoir marché plusieurs heures dans la chaleur. Il est venu en Egypte pour le compte du musée du Louvre. Il devait acquérir des manuscrits coptes, mais il a fait chou blanc. Plutôt que de rentrer bredouille, il souhaite profiter de sa présence sur la terre des pharaons. Professeur des écoles, natif de Boulogne-sur-Mer, il s'est récemment pris de passion pour l'Egypte. Il a lu tout Champollion, bien sûr, mais aussi les auteurs grecs et romains qui évoquent cette civilisation, et en particulier le géographe grec Strabon. Celui-ci décrit précisément un temple qu'il a visité, dédié aux dieux taureaux, Apis. Un temple appelé Sérapéum, dont l'activité traverse presque toute l'histoire de l'Egypte. Un temple où est vénéré un taureau vivant, et où sont enterrés tous les taureaux l'ayant précédé. A partir des écrits de Strabon, Auguste Mariette a calculé l'emplacement probable de ce Sérapéum dans le désert. Le sable s'étend à perte de vue. Cela fait plusieurs jours maintenant que Mariette le quadrille, d'une par d'une, à la recherche d'un indice qui confirmerait son hypothèse. Il frôle l'épuisement et se traîne de plus en plus. Quand un obstacle le fait trébucher. Son pied vient d'heurter une oreille appartenant à une tête de sphinx. Auguste Mariette s'effondre alors de joie sur le sable. S'il en croit les écrits de Strabon, ce sont justement des sphinx qui ornent l'allée menant à l'entrée du temple. Quelque part sous ses pieds se trouve donc ce temple mythique, disparu depuis plus d'un millénaire. Auguste Mariette vient d'entrer dans l'histoire de l'égyptologie. Vous écoutez La Recherche à l'œuvre, le podcast de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Je m'appelle Anne-Cécile Genre et à chaque épisode, des chercheuses et chercheurs partagent avec moi leurs travaux, leurs découvertes, leurs questions et parfois leurs doutes sur le sujet qui les passionne. On a encore aujourd'hui une vision très Indiana Jones, très chasse au trésor de l'archéologie, surtout en Égypte. Mais c'est un travail à la fois humble, opiniâtre, souvent ingrat. On va bouffer du sable pendant des heures et des heures ou des jours et des jours. Et puis à un moment donné, on va enfin commencer à comprendre un terrain. Et là, petit à petit, tout s'éclaire. Alors au début, on a mille hypothèses. Il n'y en a peut-être qu'une seule qui est viable. Mais quand cette hypothèse viable se vérifie, là c'est l'extase totale, croyez-moi. Hélène Bichard est égyptologue et conservatrice au musée du Louvre. Même si elle ne passe pas autant de temps en Égypte que son prédécesseur Auguste Mariette, elle participe à des fouilles plusieurs mois par an et connaît bien le Sérapéum, le temple des taureaux à Pisse découvert par Auguste Mariette. Le désert de Saqqara, évidemment c'est du sable, mais sous le sable, il y a le plateau rocheux. Donc il faut bien s'imaginer que les Égyptiens anciens, pour creuser ces catacombes, avaient creusé une sorte de canyon artificiel qui donc était composé d'une espèce de long corridor central autour duquel se distribuaient des salles, des chambres funéraires où étaient enterrés les taureaux à Pisse. Et donc, quand Mariette arrive, tout est recouvert de sable, y compris les sphinxes de l'allée processionnelle. Le haut de la tête d'un sphinx, il est à 2,20 m par rapport au sol. Tout ça, c'est recouvert de sable. Le désert a repris ses droits et on ne voit plus rien. Auguste Mariette se fait construire une maison sur place et lance une campagne de fouilles sans précédent dans l'histoire de l'Égypte. Plutôt que de piller le site de façon désordonnée, comme l'ont fait avant lui les envoyés français ou anglais en Égypte, il le quadrille scientifiquement et note tout ce qu'il accomplit dans ses carnets. Mariette fouille pendant quelque temps, il fait des découvertes phénoménales. Et puis, dans une des parties du site, il va se heurter à un éboulement qui coupe une galerie en deux. Il va pouvoir se faufiler pour aller voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Mais il ne peut pas fouiller, il ne peut pas aller plus loin. C'est dangereux, ça s'effondre, le passage est bloqué et donc il arrête. L'effondrement du plateau rocheux est tel qu'Auguste Mariette est le dernier à avoir vu le couloir ensablé du Sérapéum, qui abrite les catacombes les plus anciennes, datant de l'époque de Ramsès II environ. Dans les années 1980, une équipe égyptienne a tenté d'y reprendre les fouilles, sans succès. Hélène Guichard fait partie des rares privilégiés à avoir vu le site. La première fois que je suis allée dans les petits souterrains, bien entendu fermée au public dangereux, dont la porte était d'ailleurs à nouveau depuis les années 1980 complètement ensablée. Donc il a fallu descendre plusieurs mètres de sable pour pouvoir trouver la porte moderne des petits souterrains. C'est un choc, parce que déjà c'est un espace qui est assez impressionnant. On a une impression de chaos minéral avec ces plafonds qui s'effondrent. Et puis les parois, au moins du vestibule, de la partie accessible, sont littéralement couvertes de graffiti. Mais quand je vous parle de graffiti, je ne vous parle pas de graffiti contemporain, moderne. Non, non, il ne s'agit pas de tag, il s'agit vraiment de graffiti, d'inscriptions, laissées là, gravées ou peintes par les pèlerins, par les dévots, autour du 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est totalement fascinant de voir ça. Ils ont tous laissé leurs petits mots, leurs petites prières. C'est un espace qui est assez fort quand on y rentre pour la première fois. Le sérapéum est au cœur des recherches d'Hélène Guichard. D'abord parce que les collections du musée du Louvre sont constituées en grande partie par des objets ramenés par Auguste Mariette. Mais aussi parce que la chercheuse aborde l'Égypte antique par le prisme original de ses animaux. Dans notre civilisation occidentale, contemporaine, l'animal il sert à la fois à nourrir la population et puis c'est l'animal de compagnie. En Égypte, enfin dans les civilisations anciennes et tout particulièrement en Égypte, on assignait beaucoup plus de rôles à l'animal. Parce que l'animal c'était toutes les matières premières qu'il représentait, le cuir, la corne, les os aussi, l'ossement. Puis le moyen de locomotion, la force brute de l'animal pour déplacer, lever, tirer. Puis l'animal c'était aussi bien ceux qui nourrissaient les gens qu'avec des tentatives assez intéressantes. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup fait rire. Ils ont essayé l'élevage de hyènes. On a des représentations dans certains mastabas des tombes de l'ancien empire. Du gavage des hyènes, on a ligoté les pattes de la bestiole pour arriver à la gaver. Et on voit un paysan qui est là et qui du bout des doigts essaye de glisser un morceau de viande dans la gueule de la hyène. C'est assez drôle. Et finalement ça n'a duré que très peu de temps. On a abandonné l'idée absurde et incongrue d'élever des hyènes. Voilà, c'est très drôle. Très souvent, l'Égypte ancienne se lit un peu comme une bande dessinée. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elle fascine les enfants. Par exemple, on a des ostracas, un ostracone des ostracas. C'est soit des tessons de poterie, soit le plus souvent des éclats de calcaire blancs qui servaient un peu de papier de brouillon, de carnet de croquis. Donc on a beaucoup de petites sénettes comme ça, prises sur le vif. On dressait par exemple des petits singes qui sont très gourmands et qui adorent les fruits, en particulier les dates. Ils grimpaient, ils faisaient leur petite réserve de dates en pensant qu'ils allaient pouvoir les déguster en paix. Et puis hop, on les faisait descendre, on récupérait les dates et on leur envoyait chercher les dates. Et voilà, vous voyez plein de choses comme ça qui sont des petites scènes de genre qui sont extrêmement drôles et qui finalement nous rendent les Égyptiens si proches. Au début, c'est l'inconnu, l'incompris, le nouveau. Et puis en grattant un petit peu, on trouve plein de références communes et on se dit mais d'où ça vient tout ça, c'est quand même étonnant. Ah bon, mais ils avaient telle expression les Égyptiens ? Mais finalement on a la même. Ah mais ils avaient tel mythe, tel personnage mythique, mais finalement les nôtres y ressemblent beaucoup. Sans même le savoir, on a absorbé énormément de choses qui nous viennent, alors sans doute plus de la Grèce et de Rome naturellement, parce que c'est plus récent. Mais la Grèce et Rome ont absorbé énormément de l'Égypte ancienne. On est dans la continuité de l'humanité. Mariette racontait qu'il avait été pincé par le bec du canard égyptien qui lui avait inoculé le virus. Ben voilà, moi c'était sans doute moins romanesque que lui, mais ça a commencé comme ça. J'y suis venue, c'est un peu banal, mais comme beaucoup d'entre nous, en sixième à l'époque, où en France, on apprenait encore d'Égypte ancienne, ce qui malheureusement n'est plus le cas. Quelque chose qui m'avait marqué à l'époque, mais j'imagine encore une fois que je suis loin d'être la seule, c'est ce goût des Égyptiens pour l'hybridation. Et cette propension incroyable qu'ils avaient, non pas seulement à mettre des animaux en scène, mais des créatures qui conjuguent à la fois l'humain et l'animal. Si on y réfléchit bien, aujourd'hui vous vous promenez dans les salles d'un musée égyptien, mais vous n'êtes absolument pas choqués de voir des hommes à tête d'animal ou des animaux à tête humaine ou des statues qui combinent plusieurs animaux différents. Mais parce que tout ça n'est pas un simple fruit de la fantaisie, tout ça a un sens. Et c'est ça que moi, tout de suite, j'ai eu envie de comprendre. Les animaux omniprésents dans les images et les textes égyptiens guident la chercheuse dans sa compréhension de cette civilisation disparue depuis plusieurs millénaires. Elle expliquait aux croyants égyptiens anciens de base comment le monde a été créé. Amon a créé le monde par le verbe. Moi, vous me dites ça, je suis un paysan égyptien, je veux bien croire tout ce qu'on me dit, mais j'ai un peu du mal à comprendre quand même. Et à ça, on m'explique et on me dit, mais oui, Amon, il a créé le monde par le verbe comme le cri de l'oie migratrice déchire le silence du ciel. Imaginez-vous, vous êtes dans la nuit, pas un bruit, et d'un seul coup, ce silence, ce rien, est déchiré par un cri terrifiant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu une oie cacardée, c'est épouvantable, ça fait un raffût du diable. Et le monde a été créé comme ça. Il n'y avait rien, et par sa parole, Amon a créé le monde. Et Amon, petit à petit, il a été associé à l'oie, l'oie d'Amon, etc. Et Amon, on a fini par l'appeler le grand cacardeur, parce que l'oie, elle cacarde. Donc, vous voyez, c'est toujours ce mécanisme-là qui utilise des faits réels, tangibles, vérifiables par le commun des mortels dans la vie de tous les jours pour expliquer ce qui est difficilement compréhensible. Mais c'est quoi vos sources pour avoir une connaissance si fine de cette mythologie ? Les textes relatant la création du monde, vraiment toute la théologie égyptienne, on va trouver ça dans les textes funéraires, dans les tombes, toute la littérature religieuse depuis les plus anciens, les textes des pyramides, en passant par les textes des sarcophages, le livre des morts, etc. Et puis, on a une autre source, c'est l'iconographie. Parce que quand vous voyez une statuette d'oie et qu'en dessous, vous avez marqué en hiéroglyphe Amon, ben voilà, c'est clair. C'est clair, mais ça ne l'est pas depuis longtemps. 2022 marque le bicentenaire du déchiffrage des hiéroglyphes par le français Jean-François Champollion. L'égyptologie moderne a donc seulement 200 ans. C'est une civilisation qui a produit énormément de textes, aussi bien religieux que civils, administratifs, privés. Donc on a énormément de textes dans, pas seulement les hiéroglyphes, l'une des écritures de la langue égyptienne, les hiéroglyphes, le hiératique, le démotique. Et depuis Champollion, grâce à Champollion, on est capable de lire tout ça. La civilisation égyptienne n'a jamais été inconnue, mais elle ne parlait plus, elle était muette. Et grâce à Champollion, maintenant, on est capable de lire tout ça. À titre personnel, je vais enfoncer un peu des portes ouvertes. Comment ne pas être béat, muet d'admiration devant un Champollion génial et incontrôlable et brûlant la chandelle par les deux bouts et à qui on doit tellement ? Mariette, têtue, opiniâtre, déterminée, passionnée par l'Égypte. Tous ces hommes-là, il faut bien se rendre compte qu'ils ont l'Égypte dans le sang. Ces pères fondateurs-là, ils sont essentiels pour nous tous, honnêtement, je crois. Après, mon maître à moi, ça reste Jean-Claude Goyon, égyptologue illustre de Lyon. C'était mon directeur de thèse il y a 20 ans maintenant. Et cet homme-là savait tout. On pouvait parler avec lui. À une époque où on se spécialise de plus en plus, on pouvait parler avec lui et apprendre de lui sur tous les domaines de l'Égyptologie, de l'Égypte ancienne. Et on a besoin de figures comme ça. On a besoin de pouvoir se référer et garder comme modèle une espèce d'idéal comme ça, oui. Et vous lisez les hiéroglyphes ? C'est plus difficile que ça. Je lis les hiéroglyphes. Après, on a chacun des degrés de spécialité, de qualification, mais on a tous une bonne base de hiéroglyphes, si vous voulez. Mais par exemple, moi, je ne suis pas du tout démotisante. Je ne lis pas l'écriture démotique, qui est en fait le dernier avatar de l'écriture égyptienne. Hélène Guichard ne peut donc pas déchiffrer tous les graffitis laissés par les pèlerins dans les couloirs du Sérapéum. Elle doit faire appel à des membres de son équipe au Musée du Louvre et à l'Université de Lille. Ensemble, ils sont en mesure de déchiffrer la grande majorité des inscriptions et documents. Ils ont pu se faire une idée précise du culte des taureaux à pisse. Le taureau à pisse fait partie de ces animaux sacrés qui ont fait un petit peu la renommée de la civilisation égyptienne. Quand un taureau à pisse meurt de sa belle mort, le clergé, les prêtres de Ptah de Memphis, partent à travers l'Égypte pour trouver la nouvelle incarnation du dieu. Alors en particulier, il doit avoir un pelage noir ou taché de noir, une tache blanche en forme de triangle au front, les ailes d'un vautour sur le dos, une marque en forme de scarabée sous la langue. Donc ils partent vraiment à la recherche du taureau. Et une fois qu'ils l'ont trouvé, ils le ramènent à Memphis. Et là, pendant toute sa vie, le taureau va être choyé, adoré par les fidèles. Il représente le dieu. Donc les fidèles viennent le voir comme cette hypostase finalement de la divinité. Et quand il meurt de sa belle mort, à ce moment-là, comme un roi, comme un prince, il va être momifié et être enterré dans une tombe à la surface du désert. Et ensuite, à partir du règne de Ramsès II, dans ses catacombes souterraines. Le traitement royal réservé aux taureaux à Pies explique peut-être pourquoi, il y a 150 ans, Auguste Mariette a trouvé de nombreux sarcophages, mais aucune momie de taureau. Les pilleurs les ayant sans doute emportés. Leurs momies étaient assorties d'objets précieux, d'amulettes, de bijoux. L'intérêt de piller une momie de taureau est le même que de piller une momie humaine dans une nécropole privée ou royale. C'est de trouver des bijoux, de l'or, des objets de valeur. Dès sa sortie de l'école du Louvre, Hélène Guichard a l'occasion de constater la fragilité du terrain archéologique. Elle est accueillie comme stagiaire sur le chantier de fouille du Ramesséum, le temple funéraire de Ramsès II, à Luxor, dans le sud de l'Égypte. Fouiller, c'est détruire. Quand on fouille, on détruit un terrain. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé, ce qui existait hier n'existe plus aujourd'hui. Donc la seule justification de ce qu'on fait, c'est la documentation de tout ça. Il y a encore quelques décennies, on ne prenait pas tellement en compte les restes humains ou animaux ou végétaux. Parce qu'on considérait que c'était moins important. Aujourd'hui, on tient compte absolument de tout ce qui sort du terrain. Une brindille, si elle se trouve là, à un moment donné, dans une unité stratigraphique particulière, à telle profondeur, à telle distance, elle a une raison. Pourquoi est-ce qu'elle est là ? Donc la brindille, elle a autant d'importance pour la compréhension du terrain archéologique que la bague en or. Mais vous trouvez parfois autre chose que des brindilles. On ne trouve pas forcément des trésors. Alors moi, j'ai le souvenir, vraiment au tout début, une des premières missions d'avoir découvert, balancer là, au fond d'un puits de la troisième période intermédiaire, la partie inférieure d'une statue royale du pharaon, Ménothèpe II, agenouillée. Donc on avait vraiment juste le socle, le pagne et les genoux du roi qui présentaient à une divinité. Devant lui, deux vases, ce qu'on appelle les vases nous, ces petits vases ronds qui contenaient du vin. Voilà, il y a juste sa ceinture. Le reste du corps est cassé, disparu. Et cette statue-là, en granodiorite, très très belle, vraiment, elle a été balancée là, à la troisième période intermédiaire, pour fermer un puits, pour boucher un trou. Et c'est ce qui a permis, finalement, de la préserver, de la faire parvenir parmi nous. Oui, donc ça, c'est un de mes premiers et plus beaux souvenirs de trouvailles. Comme ça, on n'en croit pas ses yeux. À l'époque, je devais avoir 24 ans. Si on voit que ses jambes, comment est-ce que vous pouvez être sûr que c'est Amenhotep II en personne ? Alors, un, le temple funéraire d'Amenhotep II est tout voisin. Et quand tous ces temples ont été abandonnés, les Égyptiens n'ont jamais hésité à aller récupérer des matériaux, des statues, soit pour leur rendre un rôle, une vocation de statue, par exemple, soit tout simplement pour la pierre que ça représentait et qui pouvait servir à autre chose. Et puis après, stylistiquement, il y a une manière de sculpter les détails du pagne, par exemple. Donc, un faisceau de convergence qui permette de dire que c'était une statue d'Amenhotep II. Il existe une statue similaire, mais monumentale, conservée au musée de Turin. En 2022, elle est exposée au Louvre-Lens à l'occasion du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion. On y reconnaît la position agenouillée, les deux vases, le pagne et la ceinture. Et c'est Champollion qui, pour la première fois, l'a identifié comme étant appartenant au Amenhotep II parce que lui, il avait encore sur la boucle de sa ceinture le cartouche qui était lisible et c'est Champollion, le premier, qui a réussi à lire le nom d'Amenhotep II. Voilà. La boucle de ceinture est bouclée. L'essentiel du travail d'Hélène Guichard se fait non pas sur le terrain en Égypte, mais dans les collections du musée du Louvre. Les quelques 6 000 pièces exposées au musée ne sont que la phase émergée d'un iceberg d'environ 70 000 objets, dont l'immense majorité se trouve en réserve au centre de conservation du Louvre, à Liévin, dans le nord de la France. On se plonge dedans avec ravissement, mais évidemment, on ne peut pas tout connaître. Moi, ça fait 12 ans que je suis au Louvre, j'ai l'impression que je viens d'arriver et je n'aurai pas assez de vie pour explorer l'ensemble des collections. Ces objets-là sont parvenus jusqu'à nous après des millénaires. On est allé les chercher au fin fond des tombes égyptiennes ou enfouies dans les sables. On a le devoir sacré, et je pèse mes mots, vraiment, parce que c'est comme ça que je le conçois. Ça peut paraître un petit peu exagéré, mais je le conçois vraiment comme ça, de les protéger, de les préserver, de les étudier, de les restaurer si nécessaire, de les mettre à l'abri de tout facteur d'altération possible, de tout risque, et de les transmettre. De les transmettre aujourd'hui au public et de faire en sorte que les générations futures puissent en disposer. L'Égypte a cet avantage d'avoir un climat très sec, le sable du désert, le rocher des nécropoles dans les montagnes, tout ça a permis une conservation assez rare de tous ces objets-là. Et c'est vrai qu'on a énormément d'objets en matériaux organiques pour une civilisation ancienne. Au Louvre en particulier, vous allez faire un tour dans la salle de la maison, vous avez du mobilier domestique, certes, mais qui a été retrouvé dans des tombes, qui est d'une fraîcheur et en plus d'une modernité que vous avez du mal à croire. Moi, le nombre de gens qui me disent, non mais c'est des copies ça. Mais non, non, ce n'est pas des copies, c'est les originaux, c'est cette chance-là qu'ont les égyptologues. Et très souvent, on parle des sources, comment est-ce que vous savez ça ? Oui, il y a les textes, il y a l'iconographie, il y a les attestations archéologiques, mais la matérialité elle-même des objets a énormément de choses à dire pour peu qu'on s'adresse aux bonnes personnes qui sachent les faire parler. Et c'est là qu'entre en jeu tous les ingénieurs, les physico-chimistes, archéobotanistes, archéozoologues, xylologues, etc., céramologues. Un égyptologue ne sait pas faire du carbone 14 ou de la thermoluminescence ou de la dendrochronologie. Voilà, donc on est obligé et c'est tant mieux de faire appel à tout un tas de spécialistes qui apportent leurs compétences à la cause. On a au Louvre une harpe qu'on appelle une harpe trigone, un montant puis des cordes qui sont tendues qui donnent un aspect un peu triangulaire. La caisse de résonance est faite de bois couverte d'un cuir vert et puis elle a tout un système de cordons avec des pompons sur le manche de bois qui retient les cordes. Et donc, il y a déjà des années et des années de ça, les bois avaient été analysés et on avait à la fois du cèdre et du pain maritime. Et on avait dit ouais, mais le pain maritime, il n'y en a pas en Égypte, ça ne pousse pas en Égypte, donc c'est forcément une restauration moderne. Et puis d'ailleurs, ces espèces de cordons à pompons, là, ça fait très 19ème, donc c'est forcément une restitution. Et puis, on a vérifié récemment pour une exposition sur la musique dans l'Antiquité, ces identifications et en effet, le pain maritime, il est bien confirmé, mais comme nous a dit l'analyste, mais le pain maritime, bien sûr qu'il ne pousse pas en Égypte, mais on connaît plein d'objets en pain maritime dans les productions égyptiennes, donc ça n'est absolument pas un argument pour dire que c'est moderne. vous devriez faire un carbone 14. On a fait un carbone 14 sur tous les éléments organiques de la harpe et tout est absolument antique, y compris le cordon à pompons. Donc, cette harpe, elle est parfaitement authentique et en plus, là où on la croyait de la basse époque, la datation carbone 14, là, un petit peu vieillie, elle remonte plutôt à la troisième période intermédiaire autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Donc ça, franchement, c'est une belle découverte parce qu'on a toujours peur, vous savez, de prendre un faux pour un authentique. Là, on a fait l'inverse, on a pris un authentique pour un faux. Sous l'impulsion d'Hélène Guichard, le département des antiquités égyptiennes du Louvre vient de lancer un vaste programme de restauration des stèles du Sérapéum. Près de 800 stèles de calcaire, parmi les milliers qui avaient été déposés par les pèlerins dans les catacombes auprès des tombes des taureaux à pisse. Ces collections-là, elles sont au Louvre depuis plus d'un siècle. Les plus belles sont exposées et d'ailleurs, on forme le projet d'en exposer d'autres. Vous savez, ce n'est pas toujours des objets spectaculaires. Ils sont des fois vraiment d'un aspect très humble, pas très esthétique, mais ce sont des trésors du point de vue de la documentation archéologique. Au moment de la mort du taureau à pisse, les fidèles, les pèlerins viennent déposer une stèle ex-voto. Et sur ces stèles, on indique la date de mort de la pisse, éventuellement la date de naissance du suivant, en indiquant les dates de règne au cours desquelles ces événements-là sont survenus. Donc quand on met bout à bout toute cette documentation phénoménale, on arrive à retracer pour la première fois dans l'histoire de l'égyptologie de manière à la fois aussi précise et aussi continue une chronologie des règnes égyptiens. Mais il y a des trous. Il y a des trous parce que comme une bonne partie des petits souterrains n'est pas fouillée, mais il nous manque des stèles. Donc du point de vue égyptologique, quel égyptologue peut ne pas rêver d'un complément d'information qui va venir préciser les choses, préciser la chronologie. On est sur un terrain très mouvant. Chaque école égyptologique a ses principes de datation, a ses chronologies qui ne sont jamais tout à fait exactement les mêmes parce que chacun a un bon argument pour dire que c'était cinq années plus tôt ou cinq années plus tard. Là, on a des informations de première main qui nous permettent d'avoir des plages entières, de les connaître avec certitude. Pour combler ces trous dans la frise chronologique constituée par ces stèles, Hélène Guichard, son directeur Vincent Rondeau et toute l'équipe du Musée du Louvre ont l'ambition de reprendre les fouilles dans les souterrains du Serapéum, là où Auguste Mariette avait abandonné et là où aucune équipe de fouilles n'a réussi à pénétrer après lui. Grâce à un partenariat avec une grosse entreprise de construction française qui sécurisera le site, une équipe franco-égyptienne devrait être en capacité de commencer des fouilles dans les petits souterrains à partir de 2023. On peut estimer une dizaine de chambres funéraires, celles qui n'ont pas encore été... Alors, attention, quand je dis qu'elles n'ont pas encore été visitées, qui ont très certainement été pillées dès l'Antiquité comme beaucoup de sites égyptiens, mais qui en tout cas n'ont pas été vues depuis fort longtemps. Mariette signale même une pièce, celle qui se trouve tout au fond de la galerie, qui est encore murée et dont la stèle royale, c'est-à-dire vraiment l'épitaphe royale du taureau à pisse qui est mort, est encore en place sur le mur de la pièce. Voilà. Donc, il ferme l'ouverture de cette chambre funéraire. Donc, oui, 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 on espère. C'est compliqué tout ça, à mettre en œuvre, à organiser, il faut tenir bon. Donc, oui, voilà, j'ai l'espoir qu'on trouvera une momie de taureau à pisse. En attendant, de peut-être un jour pénétrer dans une tombe intacte de taureau à pisse, Hélène Guichard et son équipe du Musée du Louvre ont pour objectif de publier un nouveau catalogue des stèles et d'inaugurer une salle entièrement consacrée aux sérapéums. Ce podcast est produit par l'Institut national d'histoire de l'art en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez le partager autour de vous et nous laisser des étoiles ou des commentaires. Merci pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada